C'est l'un des plus gros monstres d'acier de toute la seconde guerre mondiale. Le KV-2, le Klement Voroshilov, deuxième du nom, c'est un énorme tank soviétique qui en fait remonte aux années 30, même au début des années 40, où il va affronter l'armée allemande durant l'opération Barbarossa. C'est un monstre de 52 tonnes qui avait un obusier de 152 mm. En plus de ça, il a un excellent blindage et ça fait que l'apparition du KV-2 sur le champ de bataille après l'opération Barbarossa, ça a été un véritable cauchemar pour les troupes allemandes qui ne pouvaient pas arrêter un tel char. Et au final, dans la majeure partie des cas, ce ne sont pas les soldats allemands qui sont venus à bout du KV-2, mais le KV-2 lui-même avait beaucoup de défauts, le temps de rechargement du canon, puis les obus très lourds, parfois il devait y avoir deux personnes pour les manœuvrer, et puis bien sûr le moteur qui était sujet à cause de panne fréquente, la transmission très fragile, etc. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà entendu parler de ce monstre blindé.